Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'indépendance financière. Plus précisément, nous allons voir rapidement quels sont les trois principaux piliers de l'indépendance financière pour acquérir sa liberté financière. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner de toutes vos forces à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite parce qu'il y a encore de lourds à venir. Et on va commencer le cours tout de suite. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'indépendance financière. Pourquoi ? Parce que c'est l'objectif de l'Africom Academy. L'Africom Academy a été fondée pour permettre à ses membres d'accéder le plus rapidement que possible à leur indépendance financière, à leur liberté financière. Alors l'indépendance financière s'acquiert principalement par trois piliers qu'on va voir ensemble. Plus un dernier pilier qu'on verra à la fin de cette courte vidéo. Alors le premier pilier, le pilier le plus important pour acquérir son indépendance financière, la première étape, la première porte d'entrée. Et si vous suivez bien toutes les vidéos de l'Africom Academy, vous avez compris de quoi je parle. Je parle évidemment de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui est la meilleure voie pour accéder à son indépendance financière. Pourquoi ? Parce qu'en créant son entreprise, en créant un business quel qu'il soit, vous allez vous affranchir du salariat. Vous allez vous affranchir de l'esclavage moderne qui est le salariat. Ou vous troquez votre temps qui est si précieux contre de l'argent. Une somme d'argent qui a été fixée au préalable. Quand vous êtes salarié par exemple, admettons que vous touchez 2000 euros par mois. Et bien ce salaire de 2000 euros par mois est fixé au préalable par des forces qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas vous qui décidez du montant des revenus que vous allez toucher. Par conséquent, vous n'avez pas le contrôle sur vos revenus. A partir du moment où vous êtes dans le salariat, vous n'avez pas le contrôle sur la provenance et la quantité de vos revenus. Et par conséquent, vous n'avez pas un vrai contrôle sur vos finances. Celui qui ne contrôle pas ses revenus ne contrôle pas ses finances. Même si certaines personnes pourront vous dire le contraire. Croyez-moi, si vous n'avez pas le contrôle sur la source de vos revenus, vous n'avez pas le contrôle sur vos finances. Admettons que vous touchez 2000 euros par mois. Si vous désirez par exemple gagner 10 000 euros par mois, quand vous êtes dans l'entreprenariat et que vous allez voir votre patron en lui expliquant que vous voulez une augmentation de 8 000 euros par mois net, vous avez beaucoup de chance d'être mis à la porte par votre patron. Tout simplement parce que ce n'est pas envisageable d'aller voir son patron et de lui demander une augmentation de plus de 2000 % de son salaire. C'est impossible. Par contre, dans l'entreprenariat, là oui, vous avez un contrôle sur vos finances. Dans l'entreprenariat, vous pouvez décider, vous pouvez vous bâtir des plans d'action, des stratégies pour que vos finances passent d'un point A à un point B. Grâce à l'entreprenariat, vous avez un pouvoir illimité, un contrôle illimité sur vos finances. Alors l'entreprenariat, retenez bien, monter une entreprise, créer une entreprise, créer un business est la première étape pour accéder à son indépendance financière. Vous êtes maître de vous-même, cela requiert donc de l'autodiscipline, cela requiert également de prendre ses responsabilités, d'accord ? Mais vous êtes responsable de vous-même. Vous devez vous revenir à vous-même et non pas à un patron ou à une force supérieure, à une administration qui décide pour vous de combien vous allez gagner ce mois-ci, d'accord ? Ce sera vous qui allez décider, de par votre travail, de par vos objectifs, le revenu que vous allez percevoir. Et pour aller plus loin, il y a plusieurs formes d'entreprenariat, vous êtes d'accord avec moi, mais la meilleure forme d'entreprenariat, du moins la forme la plus accessible par tous, est l'e-commerce. Et ça, si vous suivez l'Africom Academy, vous savez qu'on ne jure que par l'e-commerce. L'e-commerce aujourd'hui est la meilleure porte d'entrée vers sa liberté financière. Créer son entreprise en ligne vous permet, depuis votre ordinateur, de toucher potentiellement le monde entier. Si vous êtes sur un marché francophone, la francophonie résonne dans le monde entier. Vous pouvez toucher des prospects, des clients, dans toutes les zones géographiques du monde où l'on parle le français. Et même si vous êtes français, vous pouvez très bien attaquer un marché anglophone avec un business anglophone. Vous pouvez très bien attaquer un marché hispanophone avec un business hispanophone. Un marché germanophone avec un business germanophone. Le tout depuis votre ordinateur. Internet a fabriqué plus de millionnaires durant ces dix dernières années que durant ces derniers siècles. Ce n'est pas pour rien parce qu'avec Internet, on peut toucher le monde entier en une fois. Voilà pourquoi chez l'Africom Academy, on vous donne des stratégies et des plans d'action pour monter votre entreprise en ligne avec l'e-commerce et générer des revenus confortables avec l'e-commerce. Parce que l'e-commerce ne requiert pas un budget énorme. L'e-commerce d'aujourd'hui, je parle, parce qu'évidemment, il y a 20 ans, ce n'était pas faisable. Mais aujourd'hui, vous avez tous les moyens, vous avez tous les outils pour pouvoir démarrer un business avec un budget infime, mais vraiment infime. Que ce soit des dropshipping, que ce soit de l'affiliation, que ce soit de prix qu'on demande, qui est une forme de dropshipping. Que ce soit Amazon FBA, vous avez les moyens de vous lancer avec un budget inférieur à 1000 euros. Et ensuite, générer des revenus de manière exponentielle, sans limite, d'accord ? Je dis bien sans limite, puisque beaucoup de personnes, quand elles débutent, aiment bien se fixer des limites. C'est normal, elles sortent du salariat avec des petits salaires et elles se disent qu'elles vont gagner ce même salaire par mois. Alors que non, grâce à Internet, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela, d'accord ? Vous pouvez gagner des revenus à 5 chiffres mensuels, des revenus à 6 chiffres mensuels, voire même des revenus à 7 chiffres mensuels. Ne vous fixez pas de limites. Simplement, dites-vous bien que si vous vous plongez dans les commerces, vous devez tout faire pour ne plus retourner dans le salariat. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vous-même. C'est important de le comprendre. Vous devez vous autodiscipliner, puisque vous n'avez plus de patron, vous n'avez plus de force pour vous dire, vous devez travailler de telle heure à telle heure, vous devez faire ci, vous devez faire ça. D'accord ? Vous êtes responsable de vous-même, responsable de votre famille. Et vous devez faire ce qu'il faut pour pouvoir générer des revenus confortables, d'accord ? Et votre objectif par la suite sera de multiplier, multiplier, multiplier vos gains et vos revenus. L'entrepreneuriat et l'e-commerce, plus précisément, vont vous permettre de générer d'énormes revenus en partant de zéro. Et une fois que vous avez créé votre première fortune, entre guillemets, avec l'entrepreneuriat, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer au deuxième pilier de la dépendance financière, qui n'est autre que l'immobilier. L'immobilier, autrement dit investir dans la pierre, est la forme la plus sécurisée d'investissement. Une fois que vous avez créé votre première fortune, vous allez pouvoir investir dans la pierre, dans l'immobilier, en faisant des investissements sérieux, d'accord ? Je vous dis bien une chose, si aujourd'hui vous êtes dans une situation financière compliquée, l'immobilier ne vous permettra pas de sortir de cette situation, d'accord ? Pour sortir de cette situation, il n'y a pas 36 mi-chemins. L'entrepreneuriat est la meilleure voie, la création de business est le meilleur moyen de vous en sortir financièrement. Mais une fois que vous avez acquéri, épargné, gagné une bonne somme d'argent, de bons revenus, un bon capital, vous allez pouvoir réinvestir ce capital dans l'immobilier. Et puis il y a d'autres placements d'ailleurs, j'ai écrit l'immobilier, mais ça peut être également l'investissement. Vous allez investir dans d'autres entreprises, investir dans l'immobilier. L'immobilier c'est le moyen le plus sûr, voilà pourquoi je vous l'ai mis aujourd'hui. C'est l'investissement où le risque est vraiment infime par rapport aux gains que vous pouvez obtenir. Alors, l'immobilier, évidemment, il y a plusieurs types d'immobilier. Quand vous investissez, il faut vraiment investir dans des projets qui ont des rendements entre 5 et 10%. Il y a des projets qui peuvent vous rapporter des rendements bien supérieurs, mais évidemment, plus le rendement est élevé et plus le risque est élevé. Alors, des rendements annuels compris entre 5 et 10%, c'est vraiment des placements sûrs et des placements qui rapportent. Rien à voir avec le livret A, rien à voir avec le PL. Laissez ça pour ce qu'on appelle la ratrice, d'accord, pour le salariat. Mais si vous voulez vraiment vous générer des bons revenus, alors des placements à 5 à 10% annuels seront efficaces. Et cela, avec l'immobilier, il n'y a pratiquement aucun risque. Il y a déjà une vidéo qui traite des placements que vous pouvez faire en immobilier avec le crowdfunding qui vous permet d'investir avec des petits montants et obtenir des rendements compris entre 5 et 10% annuels. Ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder cette vidéo qui traite du crowdfunding immobilier qui est vraiment une nouvelle forme d'investissement très, très, très lucratif et très intéressante. Alors, évidemment, des rendements de 5 à 10% annuels ne vous permettront pas de créer une fortune. Voilà pourquoi vous allez d'abord travailler dans l'entrepreneuriat en créant votre business, en vous impliquant dans votre entreprise pour pouvoir générer un maximum de profits. Et avec ces profits, vous allez pouvoir investir dans des projets immobiliers très intéressants auxquels vous n'auriez pas eu accès dans vos situations de base où vous n'aviez pas énormément de revenus. D'accord ? Donc, l'immobilier est le deuxième pilier qui vient après l'entrepreneuriat. D'accord ? Investir dans la pierre est la meilleure des choses à faire. Pourquoi ? Parce que se loger fait partie des besoins primaires de l'être humain. Que ce soit au 19e siècle, au 18e siècle, au 15e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, au 22e siècle, les êtres humains auront toujours ce besoin primaire qui est de se loger. Et rappelez-vous l'un des principes de l'Africom Academy, pour pouvoir générer des revenus, il faut proposer des produits qui répondent à des besoins. Le besoin de se nourrir, le besoin de se sentir beau, le besoin de perdre du poids, le besoin de s'habiller, le besoin de s'abreuver, le besoin de se loger. Alors, l'immobilier, même s'il se peut qu'il y ait des crises, des petites crises de temps en temps, l'immobilier reste le meilleur des placements. Soit l'étant passant, quand on parle de crise, de crise immobilière, c'est le meilleur moment pour investir. Pourquoi ? Parce que l'immobilier remonte toujours. C'est comme une courbe, d'accord ? Une courbe qui descend, qui remonte, qui descend un peu, qui remonte, qui descend un peu et qui remonte. Voilà pourquoi, quand il y a des crises, par exemple, il y a eu des crises en Espagne, des crises en Grèce, des crises aux États-Unis avec les subprimes, dès qu'il y a une crise, c'est le meilleur moment pour investir. Quand tout le monde vend, c'est le meilleur moment pour acheter. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la valeur de l'immobilier va remonter, parce qu'elle remonte toujours, vous allez pouvoir revendre, ou bien louer même, et faire des plus-values très, très juteuses, très, très importantes. Sinon, en temps normal, des placements entre 5 et 10%, c'est largement suffisant quand vous faites des placements en immobilier, d'accord ? On passe maintenant au troisième pilier de l'indépendance financière, qui reste là aussi dans l'investissement. J'ai nommé la bourse. La bourse est le troisième pilier, donc de l'indépendance financière. La bourse effraie beaucoup, beaucoup de monde. En général, la bourse effraie la rateraie, tout simplement parce qu'on a intégré dans nos têtes que la bourse était dangereuse, très, très dangereuse, et réservée à une élite de surdéplômés des personnes qui ont Bac plus 15 en mathématiques. Absolument pas, c'est absolument faux. Là encore aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce à l'ère de l'information, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir gérer vos finances vous-même, et donc vous lancez dans la bourse vous-même avec le trading. Évidemment, le trading, la bourse en général, est plus risqué que l'immobilier. Simplement, la bourse pourra vous rapporter des résultats plus intéressants qu'en immobilier. Du coup, il faut absolument s'intéresser à la bourse et au trading en général pour pouvoir décupler ses gains. Là encore, je le répète, si vous êtes dans une situation un peu compliquée financièrement, le trading et puis la bourse en général n'est pas la meilleure solution pour pouvoir acquérir votre liberté. Pour acquérir votre liberté, cela reste l'entrepreneuriat, cela reste l'e-commerce pour aller plus loin. Une fois que vous avez acquis votre fortune, vous allez pouvoir décupler votre capital et enteriner votre liberté financière avec l'immobilier et avec la bourse à travers le trading. Mais aussi, si vous n'avez pas envie de vous en occuper vous-même, confiez une partie de votre capital à un fonds, à une société qui va se charger elle-même, donc de faire fructifier votre capital avec des rendements et en moyenne 15% annuels, d'accord, 15-20% annuels. Vous pouvez obtenir des rendements à 30% annuels, mais là encore, des rendements de ce type sont élevés et donc par conséquent, les risques sont là aussi élevés. Maintenant, quand on parle de trading, de trading en ligne, si vous souhaitez devenir votre propre gestionnaire de patrimoine, entre guillemets, il faut absolument suivre des stratégies. C'est pareil que l'entrepreneuriat et que l'immobilier. En trading, par exemple, il y a ce qu'on appelle les stop loss. Quand vous faites des placements, vous misez sur la hausse d'une action et qu'au final, cette action chute, il y a des stop loss qui vous permettent de limiter vos pertes. Vous misez par exemple 1 000 euros sur une action, d'accord, disons qu'une action a la hausse, et au final, cette action baisse. Si cette action baisse, vous pouvez donc limiter votre perte et donc récupérer vos gains, par exemple, à 800 euros. Vous avez misé 1 000 euros, les possibilités de gains sont infinies et en termes de pertes, vous perdez seulement 200 euros et donc vous récupérez 800 euros. Seuls les amateurs, vraiment, seuls les amateurs vont perdre la totalité de leur investissement en bourse. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas formés. Se former est capital en trading, tout comme en immobilier et en entrepreneuriat. Mais en trading, il faut vraiment comprendre, il y a plusieurs stratégies. Il y a le day trading et il y a le swing trading. Le day trading, c'est vraiment le trading à la journée. Il y a ce qu'on appelle le scalping, où vous allez trader en intraday, donc à l'intérieur d'une journée. Il y a le swing trading, où vous allez trader à une horizon qui comprise entre une et plusieurs semaines. D'accord ? Plus l'horizon est faible, c'est-à-dire que plus le délai de vos trades sont faibles et plus le risque est potentiellement élevé. Plus l'horizon est long et plus le risque est faible. Par exemple, si on prend l'exemple de Warren Buffett, qui investit sur du long terme, vraiment sur du long terme, il a une stratégie de buy and hold, c'est-à-dire qu'il achète et qu'il conserve durant des années, voire des dizaines d'années des actions avant de les revendre. Ce genre de placements, ce sont des placements qui n'ont pratiquement aucun risque et dont les gains sont énormes. Par contre, il faut comprendre que ça prend des années, des années, des dizaines d'années avant de récupérer vos gains. Voilà pourquoi il ne faut pas compter sur ça pour pouvoir devenir libre financièrement. L'entrepreneuriat vous permettra de devenir libre et vous allez conserver cette liberté avec l'immobilier et avec le trading. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez les moyens pour pouvoir vous lancer dans ces activités, que ce soit l'immobilier avec le crowdfunding, que ce soit la bourse avec le trading en ligne. Vous pouvez, avec des capitales relativement abordables pour tous, vous pouvez vous lancer dans la gestion de vos patrimoines. Vous n'êtes pas obligé de déléguer à les sociétés tierces. Si vous n'avez pas envie de vous en occuper vous-même, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez vous former et vous occuper de vos affaires, vous occuper de votre capital, vous occuper de vos finances. La bourse vous permet vraiment de démultiplier vos gains à un stade que vous n'imaginez pas. L'entrepreneuriat permet de créer des richesses. La bourse permet de démultiplier ses richesses. Voilà pourquoi la bourse est vraiment la chasse gardée des riches, entre guillemets. Voilà pourquoi les riches s'enrichissent toujours quand les pauvres s'appauvrissent toujours. Les pauvres vont dépenser leur argent dans des passifs, dans des choses qu'ils ne rapportent pas, alors que les riches vont dépenser une partie de leur capital dans des placements boursiers. Et dans des placements immobiliers, évidemment. Mais les placements boursiers vont leur apporter énormément. Et en vérité, le trading est très peu risqué quand on s'y connaît. Prenons simplement l'exemple que je vous ai cité précédemment avec le stop loss, où vous allez pouvoir donc limiter vos pertes à chaque placement que vous faites. A savoir qu'en trading, D-trading, Sweet Trading ou Intraday Trading, vous pouvez gagner de l'argent quand le marché est haussier et quand le marché est baissier. C'est-à-dire que quand les entreprises perdent la valeur, vous, vous pouvez gagner de l'argent si vous avez misé sur la perte de valeur des entreprises. C'est ce qu'on appelle shorté. Shorté, c'est parier sur la baisse des actions. Quand vous pariez sur la baisse d'une action, de plusieurs actions et que ces actions baissent, effectivement, vous gagnez de l'argent. Quand vous pariez sur la hausse des actions et que ces actions montent, vous gagnez de l'argent. Quand vous pariez sur la baisse d'actions et que ces actions montent, malheureusement, vous perdez une somme infime de votre capital. Voilà ce que le commun des mentels ne comprend pas. La bourse est vraiment risquée à partir du moment où vous ne mettez pas de stop sur vos pertes. D'ailleurs, il y a plusieurs moyens d'analyser un marché pour savoir s'il va monter, s'il va baisser. Il y a par exemple l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale est basée vraiment sur les chiffres d'une entreprise, son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Et l'analyse technique est basée vraiment sur les graphiques, les courbes que vont vous afficher vos plateformes de trading qui analysent en temps réel la situation d'une action. Et donc, on peut voir à sa courbe et avec des indices et d'autres outils, on peut analyser si une courbe va baisser, si une courbe va monter. Et ainsi, on peut se positionner. Voilà. À côté de ça, il y a d'autres investissements comme par exemple les crypto-monnaies. On a eu par exemple la vague avec les bitcoins. Mais en somme, les crypto-monnaies et plus précisément la blockchain, c'est quelque chose qui va fondamentalement révolutionner le monde et changer la face du monde dans les prochaines décennies. D'accord ? Donc, évidemment, la vague du bitcoin est déjà passée. Mais il y a d'autres manières de surfer sur la vague des crypto-monnaies. Il y a d'autres crypto-monnaies. Et il y a évidemment ce qu'on appelle le minage des crypto-monnaies qui permet donc de se constituer des revenus passifs. Encore une fois, ne comptez pas sur cela pour pouvoir générer des fortunes. Si votre objectif est vraiment de devenir libre financièrement, commencez par monter un business. Un business en ligne pour aller plus loin. Vous pouvez créer un business en dropshipping, en affiliation. Vous pouvez créer un business sur Amazon. Vous pouvez créer un business de prix de ton demande. L'important est de lancer une entreprise en ligne ou une entreprise classique d'ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, avec les commerces, vous allez bénéficier de l'effet de levier qui est Internet pour démultiplier plus rapidement vos gains. Vos gains que vous allez réinvestir dans l'immobilier et dans la bourse. Rappelez-vous qu'entrepreneuriat, immobilier ou bourse, ces trois éléments sont en fait les catégories d'un seul gros thème, d'une seule science qui est l'investissement. En somme, vous allez apprendre à investir. Dès que vous avez appris à investir, comme on apprend à faire du vélo, puisque quand vous allez commencer, vous allez faire des erreurs certainement. Vous allez apprendre de ces erreurs, recommencer, vous perfectionner, vous perfectionner. L'investissement, c'est vraiment une science. Une fois que vous saurez investir, vous allez pouvoir investir dans n'importe quel type de domaine. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a un quatrième pilier qui est capital. C'est vraiment le pilier le plus important. Avant l'entrepreneuriat, avant l'immobilier, avant la bourse, ce pilier, c'est vous-même, votre état d'esprit. Vous devez d'abord investir sur vous-même, sur votre mindset, sur vos connaissances, sur votre ouverture d'esprit, sur votre motivation, sur votre détermination, pour pouvoir ensuite vous lancer sereinement dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier et dans la bourse. D'accord ? Donc, investissez en premier lieu sur vous-même, ensuite passez à l'entrepreneuriat, l'immobilier et puis la bourse. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi, si vous avez tout suivi. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et puis à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite. Et on se donne rendez-vous. A très bientôt. En attendant, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de ventes. A bientôt.